La liberté de la presse, la liberté d'expression sur Internet, qu'est-ce qu'on peut dire ou pas sur un blog ? C'est le sujet de l'émission « Agir et réussir » d'aujourd'hui parce qu'agir, c'est bien, mais encore faut-il agir intelligemment. Si vous êtes comme moi, vous avez la chance de vivre dans un beau pays démocratique dans lequel la liberté d'expression est garantie. C'est formidable et sur ce point, c'est beaucoup mieux de vivre en France ou au Royaume uni ou au Canada ou à peu près partout en Occident plutôt que mettons en Arabie Saoudite. D'ailleurs, je vous ai mis un lien dans le champ de description sur un rapport d'Amnesty International sur l'Arabie Saoudite et c'est vrai que ce n'est pas joli. D'ailleurs, étant donné les sujets parfois controversés que j'aborde sur mes blogs et sur cette chaîne, je suis heureux de vivre dans un pays démocratique qui admet que l'on puisse émettre des idées qui sont un peu dérangeantes, un peu novatrices. Mais avoir le droit ne signifie pas absence de droit. Il y a beaucoup de blogueurs qui semblent ignorer qu'il y a des limites, des garde-fous qui ont été mis en place à la liberté d'expression pour éviter qu'on sonde dans l'anarchie et que tout le monde utilise cette liberté comme d'une arme pour dire tout et n'importe quoi et colporter des rumeurs, des fausses informations sur ses concurrents par exemple ou des personnes qu'on n'aime pas. Je tombe ainsi régulièrement sur des articles et même parfois des vidéos qui dépassent ses limites légales et qui exposent leurs auteurs à des poursuites pénales. Ce qui montre bien, je pense, un des gros problèmes de la loi, c'est que même les spécialistes ne la connaissent pas entièrement et que l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », c'est une belle fiction juridique. Donc, je vais partager avec vous dans cette vidéo les 6 choses qu'on n'a pas le droit de dire sur un blog. Je ne suis pas moi-même juriste ou avocat. Cette vidéo s'appuie sur un article qui a été publié sur mon blog blogueur pro par Christelle Bourrelli qui est docteur en droit et auteur du blog Mon blog juridique que vous pouvez aussi aller voir en cliquant dans le lien dans le champ de description. On va voir aujourd'hui les 6 choses qu'on n'a pas le droit de dire sur un blog en France. Première chose, l'insulte. On a le droit de critiquer pas mal de choses dans les limites légales et une de ces limites, c'est l'insulte. Abstenez-vous d'insulter des gens de toute façon, c'est stupide et ça va juste vous desservir si vous faites ça parce que les gens vont se dire que vous avez une réaction un peu trop émotionnelle et surtout un petit peu trop enfantine par rapport à ça et ça vous expose. Si la personne que vous attaquez, que vous insultez décide de vous attaquer en justice, vous risquez d'être condamné à une amende. Et si en plus, vous insultez des personnes qui sont chargées d'une mission de service public, là, c'est encore pire. Ce ne sont plus des insultes, ce sont des outrages et les peines sont encore plus lourdes. Deuxième chose à ne pas dire sur un blog, c'est l'injure. Vous allez me dire, c'est quoi la différence entre l'injure et l'insulte ? L'injure, c'est défini comme toute expression outrage en termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis. Ça peut paraître un peu trop du jargon juridique. En fait, en gros, l'injure, ça constitue une atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée contrairement à l'insulte. Ça peut paraître un peu subtil la différence entre les deux, mais de manière globale, évitez de donner des noms d'oiseaux aux gens que vous critiquez. Restez toujours très respectueux. Évitez aussi de définir des gens comme par exemple « cette personne est malhonnête » ou « cette personne est un escroc » ou « cette personne est stupide », ça peut tomber dans la définition d'injure ou insulte. Il vaut mieux vous cantonner aux faits et éventuellement donner votre propre interprétation en restant prudent dans le choix des mots. Un exemple concret d'une injure pour vous bien faire comprendre la différence par rapport à une insulte, c'est Jean-Marie Le Pen qui en 1987 a été condamné pour injure publique parce qu'il avait traité Anne Sinclair de « pulpeuse charcutière cachère ». Il n'y a pas d'insulte, il n'a pas traité de connasse ou de choses avec des mots reconnus comme des insultes, mais « pulpeuse charcutière cachère », ça a été reconnu comme une injure par la justice et donc, il a été condamné pour ça. Exception quand même, si vous avez été provoqué avant, c'est-à-dire que vous avez vous-même été insulté ou injurié avant que vous écriviez vos insultes et vos injures, dans ce cas-là, vous pouvez avoir une excuse de provocation. Si celle-ci peut être apportée, dans ce cas-là, la relac sera prononcée. Mais franchement, encore une fois, vous avez autre chose à faire que de perdre votre temps dans ces enfantillages. Troisième chose à ne pas dire sur un blog, ce sont les atteintes à l'ordre public. Là, ce sont tout simplement les incitations à la haine raciale, à la violence, etc. Si vous dites « j'en sais rien, toute cette catégorie de personnes, il faut les virer, même les tuer », je vous demande tous de vous rassembler avec des bâtons et de leur montrer un peu ce que c'est, ça tomberait dans le coup de la loi. Quatrième chose à éviter, ce sont les atteintes à la vie privée. Chacun a le droit à la vie privée. C'est dans le Code civil, article 9, « Chacun a le droit au respect de sa vie privée ». Si vous reprenez des informations ou que vous partagez des informations qui sont relatifs à la vie privée d'une personne, vous pouvez tomber sous le coup de cette loi. Un exemple concret de cela, il y a un blogueur qui a été condamné le 28 février 2008 au tribunal de grande instance de Nantes. Il a été condamné parce qu'il avait mis un lien vers le site Gala dans lequel il y avait un article qui relatait les prétendus amours de Sharon Stone avec une personnalité française. Il y a eu une plainte qui a été déposée. Je ne sais pas si Gala en l'occurrence a été condamné, peut-être dans une autre instruction judiciaire, mais la personne qui a mis le lien vers ce site a été condamnée. Cela peut paraître absurde, mais c'est comme cela, il faut faire attention aux choses qui ne relèvent pas manifestement du débat public ou du caractère public d'une personne si vous partagez des choses qui n'ont rien à voir avec son engagement politique par exemple ou ce qu'elle fait au niveau professionnel. Cinquième chose sur laquelle il faut faire très attention et je pense personnellement que c'est sans doute là où il y a le plus de problèmes, c'est la diffamation. Qu'est-ce que c'est que la diffamation ? C'est défini par la loi de la presse de 1881 qui dit « La diffamation, c'est toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation est punissable ». C'est important même si elle est faite sous forme dubitative. Cela veut dire dubitative, ce n'est pas faite sous forme affirmative. Même si vous faites cela de manière interrogative, cela ne marche pas. C'est-à-dire si vous dites par exemple « Est-ce que monsieur un tel est un escroc ? », c'est une interrogation, c'est dubitatif mais néanmoins, vous portez atteinte à la considération et à l'honneur de la personne. Cela tombe sous le coup de la diffamation potentiellement. Ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Même si vous criez dans la rue quelque chose comme cela, en théorie, vous pouvez être condamné pour diffamation. Comment vous défendre vous-même contre les diffamations ? On sait que sur Internet, dès que vous commencez à avoir un peu de succès, c'est inévitable que vous allez commencer aussi à avoir des haters. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'au-delà de cette possibilité de vous battre en justice pour faire reconnaître un article diffamant comme étant diffamant, vous avez aussi droit à ce qu'on appelle un droit de réponse. La jurisprudence dit que vous avez trois mois après la publication d'un article pour faire une demande de droit de réponse et que le blogueur ou webmaster a l'obligation de publier ce droit de réponse dans les trois jours qui suivent sa réception. Au cas où on vous attaille, c'est une défense possible. Vous pouvez obliger le webmaster ou blogueur à publier intégralement votre droit de réponse qui vous permettra de partager votre version des faits. Il faut retenir que la diffamation vise à retenir des propos qui sont délibérément mensongers ou qui ne s'appuient pas assez sur des faits qui sont un peu trop emportés par la colère et qui visent à nuire à la réputation de quelqu'un, que ce soit une personne physique ou morale, par exemple société, association, structure… Si vous n'aimez vraiment pas quelqu'un ou quelque chose, une organisation, faites attention quand même à ce que vous disiez. Si par exemple vous dites « cette personne, c'est un escroc » et que derrière vous n'avez absolument aucune preuve de ça, que cette personne n'a jamais été condamnée au niveau judiciaire, vous avez de fortes chances de tomber sur le coup de la diffamation parce que peut-être que c'est vrai, peut-être que ça ne l'est pas, on n'en sait rien. Peut-être que c'est juste vous qui êtes un petit peu emporté par votre colère ou par vos émotions. Donc, il faut faire très attention et en rester souvent le plus souvent possible aux faits. Dernière chose qu'on ne peut pas dire sur un blog, c'est le dénigrement. Qu'est-ce que c'est que le dénigrement ? Ça a été défini par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en 1999. Le dénigrement peut être défini comme le fait de porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise ou d'un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos et d'arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte diffusée ou émise de manière à toucher les clients d'entreprises visées concurrentes ou non de celle qui en est l'auteur. La différence par rapport à la diffamation, c'est que là, il y a vraiment le but de détourner des clients de cette entreprise, donc de diminuer les ventes, le chiffre d'affaires de la boîte. L'exemple type, c'est par exemple les propos qui peuvent être tenus par un ancien employé d'une entreprise et qui va se mettre à dénigrer cette entreprise pour décourager un maximum de clients d'acheter des services et des produits de cette entreprise. Un autre exemple typique et on le retrouve très souvent sur internet, c'est des concurrents qui tout simplement critiquent d'autres concurrents et qui peuvent parfois essayer de vraiment nuire à leur réputation en les faisant passer pour des escrocs ou autres. Donc, faites très attention. De toute façon, il y a une règle très simple. Ne parlez jamais de vos concurrents à moins d'en dire du bien parce que vous êtes fair play, mais ne parlez jamais de vos concurrents si c'est pour en dire du mal. C'est clair et net. Dans tous les cas, de toute façon, vous risquez de tomber sous le coup de la loi. Il faut savoir qu'autant la diffamation, il y a une prescription au bout de trois mois, c'est-à-dire qu'au bout de trois mois, on ne peut plus attaquer, tandis que le dénègrement, c'est cinq ans. Donc, ça fait très mal. Ça veut dire que pendant cinq ans, vous avez une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Donc, il vaut mieux éviter de se la créer tout seul. Et puis honnêtement, au-delà de ça, je peux vous en parler d'après mon expérience d'entrepreneur. Ça fait quand même 15 ans que je suis entrepreneur. Je peux vous dire que toutes les personnes qui s'amusent à dénigrer les concurrents auprès des prospects ou des clients qu'ils ont, c'est très rare qu'ils en tirent quelque chose de positif. Pourquoi ? Parce que ça fait tout simplement petit et les gens sont pas dupes. Ils se disent que quelque part, si vous êtes en train de critiquer les concurrents de manière aussi forte, c'est que vous n'êtes peut-être pas aussi sûr de vous que vous le devriez. Vous n'êtes pas aussi sûr de la qualité de vos produits, de vos services que vous le devriez. Si vous êtes bon et que vous proposez des bons produits ou services, vos produits se vendent sans que vous ayez besoin de dénigrer vos concurrents. Ça ne sert à rien. Ça vous fait juste vous mettre dans une position où les gens peuvent voir que vous n'êtes pas très confortable dans votre situation. Et on va se demander pourquoi. Donc, au-delà de cet aspect légal, dites-vous que de toute façon, dans tous les cas, c'est une mauvaise stratégie. Donc, ne parlez pas de vos concurrents. C'est la meilleure chose à faire. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis de clarifier ce qu'on peut dire ou pas sur des blogs. Pour aller plus loin, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description qui vous amène à l'article original de Christelle Bourrelli, docteur en droit qui reprend finalement tous les aspects de cette vidéo et d'aller aussi sur son blog « Mon blog juridique » pour aller plus loin. sur le lien. Et puis, comme d'habitude, je vous rappelle, vous êtes libres de recevoir en complément mon livre « Vivez la vie de vos rêves » grâce à votre blog qui vous donne d'autres méthodes, d'autres techniques pour créer et développer votre business en ligne. Pour ça, vous cliquez sur la couverture qui apparaît en ce moment même dans la vidéo et cliquez également sur le bouton qui vous permet de vous abonner pour être sûr de ne plus aucune des prochaines vidéos puisque la très grande majorité d'entre elles ne sont publiées que sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !